Musique Musique Daniel Garcia, je vous trouve là devant votre stand dressé au marché de Noël dans Puy. C'est la première fois que vous êtes là ? C'est la première fois, oui, qu'on vient là. Qu'est-ce qui vous y a conduit, pour vous qui habitez pas si loin que ça, dans le Pila, à Pellussin, pourquoi venir ici en Puy au marché de Noël ? Ça a été initié par une de notre nièce qui avait décidé de faire un marché au Puy là, justement, et qui nous a donné cette idée-là, parce qu'elle voulait prendre des flûtes, tout ça, et puis du coup, ma femme a trouvé ce marché et on est venu ici. Alors, à côté des bijoux de la broderie et de plein d'autres choses, vous y avez votre place ? Je pense, oui. Ça permet de faire découvrir ces instruments que je trouve magnifiques à tout le monde. Alors, comment vous êtes venu, vous, cette passion de la flûte amérindienne, à ne pas confondre avec la flûte indienne, la canna, en quelque sorte ? Voilà. Et bien, en fait, c'est... Dans un voyage, on va dire, au Pérou, Amazonie, j'avais acheté à quelqu'un une flûte, justement, amérindienne, que j'ai ramenée, donc, chez moi, et que j'avais laissée un peu de côté, puis je l'ai ressortie il y a quelques années. Quand je l'ai vue, je me suis dit, j'ai envie d'en fabriquer. Et j'ai commencé à chercher comment la fabriquer, comment... toutes sortes d'informations pour pouvoir les réaliser au fur et à mesure. Pour vous, qui êtes un adepte de la peinture, là, vous travaillez sur du bois. Quel type de bois travaillez-vous ? Alors, je travaille, là, sur du pin, ou alors, un bois africain, comme du samba, qui est un bois très léger, et je trouve ça très intéressant pour les flûtes, car ça les rend très légers, et pour jouer, c'est très agréable. Alors, doigté, pas facile, on retrouve ça, des doigtés classiques, sur nos instruments flûtes françaises, ou pas ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des flûtes, on va dire, faciles à jouer. On parle de musique intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, elle est accordée d'une façon où toutes les notes, entre elles, vont se marier correctement. Donc après, il suffit simplement de se laisser porter par les sons, par son inspiration, pour pouvoir simplement jouer. Donc là, c'est à l'inspiration, il n'y a pas de musique en tant que telle ? On peut. De répertoire ? Si, on peut, on peut jouer aussi d'autres musiques après, avec cette flûte, bien sûr. Voilà. Vous êtes content d'être venu dans ce marché ? Je suis content, ça me permet de rencontrer toutes sortes de personnes, de pouvoir discuter avec eux, d'échanger avec cette passion de la vie. Je trouve ça sympa. Très bien.